Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien Donc on se retrouve aujourd'hui pour les achats du mois Donc les achats du mois de mai Donc il y en a pas mal, comme chaque mois Et donc nous allons commencer tout de suite C'est parti Donc en premier nous avons le tome 9 de Rainbow Days De Minami Mizuno aux éditions KZ C'est une série qui sera terminée en 15 tomes Et le tome 10 nous paraîtra le 16 août 2017 Donc voilà, et en cadeau nous avions un petit marque-page Qui est le marque-page de Natsu Donc voilà, et j'ai hâte de découvrir quelle marque-page en aura dans le tome 10 Donc ce tome là je ne l'ai toujours pas lu Il faudrait que je me lise le tome 8 en même temps Mais ce sera fait assez souple Parce que j'aime vraiment beaucoup la tournure que prend la série Ensuite nous avons le tome 2 de Battle Habits De Ameichi C'est aux éditions Doki Doki C'est une série qui est achevée en 4 tomes Nous aurons le tome 3 le 5 juillet Et voilà La couverture est très sympa je trouve Nous avons une petite page couleur à l'intérieur de ce tome Voilà, vraiment sympa Je l'ai lu, je vous l'ai présenté Et j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite Ensuite nous avons le tome 2 de Flying Witch De Shihiro Ishizuka C'est aux éditions Nobidobi C'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes Et nous aurons le tome 3 le 28 juin 2017 Ouh Voilà Ensuite nous avons les tomes 1 et 2 De Princess Nightmare De Mei Noguchi Aux éditions Soleil Manga Dans leur collection Gothique Voilà C'est une série que j'ai vu qu'elle est décommercialisée Et voilà J'ai eu envie de la tenter tout simplement Enfin du moins c'est Senpai qui m'a fait craquer pour la série Donc du coup voilà Terminé en 2 tomes Voilà j'ai hâte de la découvrir Je trouve le charadesign assez sympa Le coup de crayon de l'auteur Voilà assez sympa Je voulais découvrir tout simplement cette série Et donc du coup voilà J'ai craqué Donc voilà pour la nouveauté Ensuite nous avons une fin de série Qui est le dernier tome Et le troisième tome de Carmen Gain De Akela Kazumiya C'est aux éditions Doki Doki Donc voilà faut que je m'y mette Voilà j'ai toute la série à lire du coup Bon maintenant qu'elle est terminée Je vais pouvoir m'y mettre Ensuite nous avons Le tome 15 de LDK De Ayu Watanabe Aux éditions Pika Donc c'est une série qui est toujours en cours Avec 23 tomes Et qui serait terminée En 24-25 tomes Je ne sais plus exactement Et donc nous aurons le 16e tome Le 28 juin Ensuite nous avons Le 4e tome De Love and Lies De Musawo Aux éditions Pika Cette série est toujours en cours Avec 5 tomes au Japon Et nous aurons le 5e tome Le 28 juin également Oups Ensuite nous avons Le 10e tome De Twinstar Exorcist Les Omniens du Suprême Chez Kaze Et c'est de Yoshiaki Sukeno Donc c'est une série Qui est toujours en cours Avec 11 tomes Et nous aurons le tome 11 Le 23 août Voilà il faut que je m'y remette Aussi à A cette série Voilà J'ai un trou Voilà il faut que je lise Le tome 9 Pour pouvoir enchaîner Avec le tome 10 Donc voilà Ça aussi ce sera fait Très prochainement Parce que c'est une série Vraiment que j'adore Du coup voilà Ensuite nous avons Le tome 10 De Seraph of the End De Takaya Kagami Yamamoto Yamamoto Et Dei Suke Furua Aux éditions Kana C'est une série Qui est toujours en cours Au Japon Avec 14 tomes Et nous aurons Le 11e tome Le 18 août Donc voilà Pareil Je voulais Présenter dans Mon dernier lecture manga Je vous montre La petite page Voilà voilà Vraiment très très belle Hop Je referme en douceur Pour ne pas dîner le livre Excusez moi pour le bruit Je filme la vidéo Il est 7h Donc c'est l'heure de manger Ensuite Deuxième cracaille Chez les The Sleeping Princess De Yuma Sasaki C'est aux éditions Soleil Manga Donc voilà J'ai craqué Parce que je l'avais entendu De très très bons avis Sur Youtube Avec Noyau d'abricot Et Linseo Otaku Quand elle avait acheté Et donc Du coup voilà Quand je l'ai vu Décommercialiser Ça m'a fait un peu de peine Parce que je voulais vraiment Découvrir cette série Qui change un petit peu De l'ordinaire Je trouve Voilà Au vu du synopsis Donc du coup voilà J'ai craqué Et donc voilà C'est achevé en 3 tomes J'ai la série complète Et donc c'était un shoujo De genre romance Tranche de vie On peut rajouter peut-être Le côté dramatique Du scénario Donc du coup voilà Je vais vous montrer les tomes Qu'on a le tome 1 Qui se présente comme ceci Le tome 2 Qui se présente comme ceci Et le tome 3 Donc j'aime beaucoup Beaucoup Les couvertures De cette série Je vais vous montrer Ce que ça donne Au niveau des dessins Voilà Ça donne ça Voilà Je vous montre les dessins Parce que c'est des nouveautés Qui sont fait pas mal de temps Donc je vous montre Voilà J'ai sauté sur l'occasion Ensuite Nous avons le tome 6 De Sky High So Evil De Twina Miula Et de Takahiro Oba C'est aux éditions Kana Dans leur collection Dark C'est une série Qui est toujours en cours Avec 12 tomes Et le tome 7 Nous paraîtra le 18 août Donc voilà Pareil Un tome que j'ai plus qu'adoré Et j'attends la suite Avec beaucoup d'impatience Ensuite Nous avons Le tome 2 De Be My Slave De chez Soleil Manga C'est une série Terminée en 4 tomes Et nous aurons Le tome 3 Le 23 août Je l'ai lu J'ai bien aimé Je vous en reparle Très prochainement Dans un lecture manga Ensuite Nous avons Le tome 5 De Online The Comic Le scénario De Midori Amagelu Et le dessin De Tsukasa Kiyoka C'est aux éditions Delcourtonkame Donc c'est une série Vous savez qu'il y a toujours Cette tome En cours Au Japon Et nous aurons Le tome 6 Le 4 octobre Voilà Donc il va falloir Être patient Surtout que je l'ai dévoré Si vous trouvez D'avoir la suite Il va falloir attendre Je sais pas combien de temps Mais bon C'est comme ça Donc du coup Voilà Ensuite nous avons Le tome 6 De Takane Et Anna Que je trouve vraiment Trop trop excellent Ce tome Vous avez des Des mini Takane Partout sur la couverture Franchement Elle est trop adorable Cette couverture Et donc C'est de Yuki Shihwasu Et c'est aux éditions Cazé C'est une série Qui est toujours en cours Avec 7 tomes Et nous aurons Le tome 7 Le 16 août Du coup voilà Pareil Dans cette série Je l'adore Mais je suis à la bourre J'ai pas lu les tomes 4 et 5 Falloir que je m'y mette Voilà Ensuite nous avons La fin De Tsubaki Love Voilà le tome 7 Donc finalement C'est pas fini en 8 tomes C'est fini en 7 tomes Je suis pas trop compris Pourquoi Panini nous l'a annoncé Terminé en 8 tomes Et finalement Derrière la couverture Juste au dessus de l'étiquette C'est marqué Le dernier tome De la série Donc voilà C'est un gros pavé Donc pareil Je l'ai lu Et je vous en parle Très vite Dans le prochain Lecture Manga Ensuite nous avons Le cinquième tome De Un baiser à la vanille De Rina Yagami Aux éditions Soleil Manga C'est une série Achevée en 6 tomes Et nous aurons Le tome 6 Le 23 août Et voilà Ce sera achevé Pareil là j'ai pas lu Le tome 4 Mais je pense que Je vais attendre Que le dernier tome sorte Comme ça voilà Je me ferai les 3 tomes Et la série sera Au complet Ce sera lu Et ce sera bien Du coup voilà Ensuite nous avons Le dernier craquage Nouveauté Shojoesque Du mois de mai Il s'agit des 3 tomes De Wings of Freedom Voilà Chez Soleil Ils ont été Bah annoncés Décommercialisés Et je me souviens Que quelqu'un Me l'a recommandé Dans Manga Arena Et ça m'a donné Trop envie Surtout que je l'avais mis Dans ma wishlist Du coup les couvertures Me donnaient vraiment Trop trop envie Donc je vous montre Les couvertures Donc on a le tome 1 Qui se présente comme ça Le tome 2 Que je trouve vraiment Mais magnifique Et le tome 3 Qui se présente Comme ceci Donc voilà Que j'ai vraiment 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 Hâte de lire Je vais vous montrer Les dessins Ce que ça donne J'aime beaucoup Le coup de crayon De l'auteur Mais voilà Donc voilà La série Fini en 3 tomes Voilà Et c'est un shoujo De genre romance Trange de vie Également Voilà Ensuite nous avons Le tome 7 De Bloody De La Conger Shensuo De Rei Mikamoto C'est aux éditions Akata Et c'est une série Qui sera achevée En 13 tomes Et nous aurons Le tome 8 Le 6 juillet Donc voilà Il est dans ma pile De lecture Donc vous le retrouverez Également Dans mon prochaine lecture manga Ensuite nous avons Le tome 4 Les fleurs du mal De Shuzo Oshimi Donc chez Kiyun Et donc C'est une série Terminée en 11 tomes Et nous aurons Le 5ème tome Le 6 juillet Pareil Je suis un petit peu En retard au niveau De cette série J'ai toujours pas lu Le tome 3 Alors que les deux premiers Tomes avaient énormément Plu Donc voilà Il va falloir Que je m'y mette aussi Ensuite nous avons Le tome 2 Les royaumes carnivores De Yuihata Aux éditions Akata C'est une série Terminée en 3 tomes Et nous aurons Le tome 3 Le 6 juillet Et j'ai vraiment hâte D'avoir ce tome 3 Je vous ai parlé De ce tome 2 Dans mon dernier lecture manga Et cette série C'est une tuerie Et c'est bien triste Qu'il n'y en a pas d'autres Comme celle-ci Ensuite nous avons Le tome 3 De Moving Forward De Nagamu Nanaji Aux éditions Akata C'est une série Qui sera terminée En 11 tomes Et le tome 4 Nous paraîtra Le 6 juillet J'ai lu ce tome J'ai vraiment beaucoup aimé Beaucoup plus Que les deux premiers tomes Là on peut dire Que j'ai vraiment Ressenti de l'émotion Et je vous en reparle Très bientôt Dans un lecture manga Ensuite nous avons La réédition Des sous-liteurs Donc qui englobe Les trois premiers volumes Donc voilà C'est chez Kurokawa Et c'est de Atsushi Okubo C'est une série Qui sera terminée En 12 tomes En gros pavé Comme ça Et donc nous aurons Le tome 2 Le 6 juillet Également Il y a beaucoup de trucs Là qui sortent Le 6 juillet Donc voilà Ensuite nous avons Encore une fin de série Avec le tome 3 De Zombie Chérie De Shoko Konami C'est aux éditions Akata Donc voilà Présenté également Dans le lecture manga Ensuite nous avons Tengant Donc de Rito Takare C'est aux éditions Taifu Comics Donc c'est une série Qui est toujours En cours avec 5 tomes Et nous n'avons pas La date du tome 6 Je vous montre Ce que ça donne La page couleur Parce que j'aime bien Vous montrer Les pages couleur Quand même des tomes Donc voilà Ensuite nous avons Le tome 3 De Fuka De Kujiseo Aux éditions Pika Donc c'est une série Qui est toujours en cours Avec 15 tomes Et nous aurons Le tome 3 Le 5 juillet La couverture Est vraiment magnifique Et ce sera Ma prochaine lecture Donc peut-être Ce soir ou demain Je le irai Voilà Ensuite nous avons Le tome 9 De Kissim Not Me De Junko Aux éditions Delcourtunquem C'est une série Toujours en cours Avec 11 tomes Et nous aurons Le 10ème tome Le 5 juillet Donc voilà Là aussi Je suis à la boue Je n'ai pas lu Le tome 8 Voilà J'ai encore Beaucoup beaucoup De rattrapages Au niveau de mes lectures A faire Ensuite nous avons Le tome 3 De Kissim Des De Yasui Lo Kano Aux éditions Delcourtunquem C'est une série Qui est toujours en cours Avec 4 tomes Et le tome 4 Nous paraîtra Le 6 septembre Donc voilà Là également J'ai pas lu le tome 2 Donc voilà Il va falloir que je m'y mette aussi Ensuite nous avons Le tome 3 De La Maison du Soleil De Tahamo Aux éditions Pika Donc c'est Une série Qui est terminée Pardon En 13 tomes Et le tome 4 Nous paraîtra Le 5 juillet Pareil J'ai pas lu le tome 2 Donc voilà Ensuite nous avons Le tome 7 Des enfants de la baleine De Abi Umeda Aux éditions Glena Donc celui-là par contre Je l'ai lu Et c'est toujours en cours Au Japon Avec 9 tomes Et nous aurons Le 8ème tome Le 23 août Et j'ai très très hâte De l'avoir Je vous en reparle Bientôt également Ensuite nous avons Le tome 6 De Love X Dilemma De Kai Sasuga Qui est une série Toujours en cours Avec 13 tomes Et nous aurons Le tome 7 Le 23 août La couverture Est juste sublime Je sais pas Ce que vous en pensez Mais avec ses couleurs Vraiment Vraiment sublime Donc pareil Je suis à la bourre J'ai pas lu le tome 5 Du coup voilà Ensuite nous avons Le tome 2 De Nirvana Le scénario De Jin et Sayuki Et les dessins De Sayuki Aux éditions Doki Doki Donc c'est une série Qui est toujours en cours Au Japon Avec 2 tomes Et nous n'avons pas La date du tome 3 Je l'ai lu Et je vous en reparle Très vite Ensuite nous avons Le tome 9 De Ruello De Toko Minami Aux éditions Delcourt Tonkam C'est une série Qui est terminée En 11 tomes Et nous n'avons toujours Pas la date du tome 10 Mais je pense que Cela ne va pas tarder Vu qu'il ne reste plus Que 2 tomes Et pareil Je suis à la bourre J'ai pas lu le Le tome 8 Voilà Ensuite nous avons Le tome 13 De Daytime Shooting Star De Mika Yamamori Aux éditions Kana Donc enfin Le petit bonus Voilà Est sorti Du coup ça y est Je vais pouvoir m'y mettre Même si j'avais déjà lu Les 2 premiers tomes Il y a 2 ans Oui Il y a 2 ans Voilà Je vais pouvoir m'y mettre Et dévorer La série Tous les tomes Même s'il faut Mais je vais pouvoir m'y mettre Donc du coup voilà Ensuite nous avons Le tome 3 De Overlord De Rugane Maruyama Et le comics De Mugin Miyama Voilà C'est aux éditions Au Toto Et donc c'est une série Qui est toujours en cours Avec 5 tomes Et nous aurons le 4ème tome Le 13 juillet Et j'adore la couverture Je sais pas si on a Une page couleur Voilà Si bien sûr Donc voilà Ce que ça donne Niveau page couleur Et pareil J'ai pas lu le tome 2 Donc du coup voilà Une fin de série Avec le tome 2 De ReZero ReLife In Different World From Zero Premier arc Une journée à la capitale Donc voilà C'est l'art de Daishi Matsuze Et le story De Tapei Nagatsuki Et le caractère design De Shinichiru Otsuka Voilà J'ai enfin le tome 2 Je vais pouvoir la lire Et vous la présenter Sûrement dans un lecture manga Donc voilà Page couleur Vraiment super Et j'ai vraiment hâte De y mettre Il y en a encore une Du coup voilà Je vous montre un petit peu Ce que ça donne Mais voilà Je suis vraiment hâte De découvrir Cette petite série Et nous aurons Le deuxième arc Qui débutera Le Soit le 6 juillet Ou le 7 juillet Je ne sais plus Je crois que c'est le 6 juillet Je dis peut-être Une grosse connerie Mais Voilà C'est par là Soit le 6 soit le 7 Ensuite nous avons Le tome 2 De Tales of Wedding Wings De Maybe Aux éditions Canada Dans leur collection Dark C'est une série Toujours en cours Avec 3 tomes Et nous aurons le tome 3 Le 18 août Donc c'est pareil Il est dans ma Dans ma pile de lecture Là que je suis en train de lire Du coup je vais le lire Sûrement cette semaine Et donc il vous sera présenté Sur ma chaîne La semaine prochaine Enfin cette semaine là Qui arrive plutôt Puisque vous allez avoir Cette vidéo Normalement dimanche Donc du coup voilà Ensuite nous avons Le tome 2 De Coeur De Hérisson De Nao Inashi C'est aux éditions Kazé Donc c'est une série Qui sera terminée En 5 petits volumes Et nous aurons le tome 3 Le 5 juillet Elle est vraiment superbe Cette couverture Ensuite nous avons Le tome 2 De Destopia De Yoshinobu Yamada Donc c'est aux éditions Soleil Manga Je vous montre La page couleur Et donc c'est une série Terminée en 8 tomes Et nous aurons le tome 3 Le 23 août Ensuite nous avons Le tome 3 De Friends Game De Mikoto Yamaguchi Et Yuki Sato Aux éditions Soleil Manga Donc c'est une série Qui est toujours en cours Avec 9 tomes Et nous aurons le tome 4 Le 23 août Également Je crois pas que c'est Le page couleur Non il n'y a pas De page couleur Dans celui là Du coup voilà Pareil Je suis à la bourre Pour Friends Game J'ai pas lu le tome 2 Il va falloir que je m'y mette J'avais adoré le tome 1 Ensuite nous avons Le tome 2 De L'enfant et le maudit De Nagabe Dans édition Komiku Donc c'est une série Qui est toujours en cours Avec 3 tomes Et nous n'avons pas La date du tome 3 Voilà Page couleur magnifique Celui là je vais très très vite Le lire aussi Puisqu'il faut trop que je sache Qu'est-ce qui se passe Vu la fin qu'il y avait eu Dans le tome 1 Donc voilà Ensuite nous avons Père et fils Le tome 6 De Mi Tagawa Aux éditions Kiyoon Donc c'est une série Qui est toujours en cours Avec 7 tomes Et nous n'avons pas La date du tome 7 Voilà Et ensuite Il m'en reste 2 A vous présenter Donc nous avons Le tome 5 De Alice in Birdland De Kaori Yuki Aux éditions Pika Donc c'est une série Toujours en cours Avec 7 tomes Et nous aurons le tome 6 Le 6 septembre Donc pareil Je vais bientôt le lire Vu que je suis à jour Du coup voilà Et pour finir Nous avons Le 5ème tome De Platinum End Le scénario De Tsugumi Oba Et le dessin De Takashi Obata C'est aux éditions Kazé Donc c'est une série Toujours en cours Avec 6 tomes Et nous aurons le tome 6 Le 20 septembre Et la couverture Est toujours aussi belle Surtout la 4ème De couverture Avec l'ange Et voilà Un tome tout bleu Vraiment magnifique Donc du coup Voilà les amis J'espère que ma vidéo Hachemanga du mois de mai Vous aura plu Si c'était le cas N'hésitez pas A mettre un petit j'aime A me dire aussi Vos avis en commentaire Sur ce que vous avez acheté Ce mois-ci Donc voilà Ça me fait toujours plaisir De partager ma passion Avec vous Et donc du coup J'espère vous retrouver Très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye